Salut les filles, c'est Arithini, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les vitamines qui sont nécessaires pour faire pousser les cheveux et pour avoir des cheveux en bonne santé, beaux et forts. Mais avant de passer à la vidéo, je veux vous annoncer mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Dans le guide, vous avez une routine capillaire complète. Vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque capillaire, une recette de lotion hydratante, le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc, si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là. Et en plus, vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages pour me dire merci parce que cette recette marche pour vous. N'hésitez vraiment pas à télécharger ce guide si vous avez besoin d'une routine capillaire saine et efficace. Passons à la vidéo. En fait, je m'intéresse à l'alimentation et la pousse des cheveux. Et donc, du coup, j'avais fait des recherches sur les vitamines qui sont importantes pour les cheveux, qui aident à avoir de beaux cheveux. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec vous et de vous dire également dans quels aliments vous pouvez trouver ces vitamines. Alors, bien sûr, ce n'est pas exhaustif ce que je vais partager avec vous. A vous de faire encore d'autres recherches pour trouver d'autres aliments dans lesquels ces vitamines se trouvent ou encore pour trouver d'autres vitamines qui sont importantes pour les cheveux. Mais ici, c'est déjà une bonne base, en tout cas, pour savoir quels nutriments vous pouvez privilégier si vous voulez avoir des cheveux en très bonne santé. Alors, la première vitamine que j'ai notée, c'est la vitamine A, encore appelée bêta-carotène. Elle permet d'avoir les cheveux souples, brillants, naturellement hydratés et soyeux. Donc, vous retrouvez la vitamine A dans les carottes, dans la pâte à douce, dans les manques, dans les jaunes d'oeufs, les épinards. Et puis, comme je l'ai dit, il y a encore d'autres aliments. Donc, voilà, je vous partage tous les aliments que j'ai notés, mais il y en a encore des tonnes d'autres. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous dire voici les aliments que vous devez manger, mais c'est de vous dire voici les vitamines qui sont importantes pour les cheveux. Ensuite, vous pouvez faire des recherches pour trouver quels aliments contiennent ces vitamines. Je vais vous citer quand même quelques aliments, mais voilà, vous pouvez encore les compléter en faisant vos recherches. Alors, le deuxième coup de vitamine, ce sont les oméga-3, plus précisément l'acide alpha-lonéique, qui vous permet d'avoir les cheveux hydratés. Ça donne également une bonne élasticité aux cheveux et ça donne les cheveux souples. La vitamine suivante, c'est le complexe de vitamine B. Vous avez par exemple la vitamine B8 et la vitamine B5, qui vont permettre de lutter contre la chute de cheveux, de régénérer les cheveux, d'augmenter leur résistance et d'accélérer la pousse des cheveux. La vitamine B8 renferme la biotine et elle est aussi appelée vitamine H, tandis que la vitamine B5 est aussi appelée bipanthène. La biotine se trouve beaucoup dans les noix, les arachides, les amandes, les noisettes. On a aussi la vitamine B3, encore appelée niacine, qui permet d'accélérer la circulation sanguine au niveau du cul chevelu. Et elle, on la trouve aussi dans les graines et les noix. Et enfin, dans le groupe de vitamine B, on a aussi la vitamine B12, qui permet d'avoir les cheveux sains. La vitamine B12 est mieux absorbée par l'organisme si vous la prenez en même temps que la vitamine C et le fer. La vitamine B12 se trouve dans les poissons, dans les fruits de mer, dans les oeufs, dans le foie, dans le bœuf, et probablement dans d'autres aliments que je n'ai pas cités. Ensuite, comme vitamine, vous avez le manganèse qui permet de stopper la chute des cheveux. Vous avez aussi le zinc qui aide à avoir les cheveux plus beaux, et qui va participer à leur croissance tout en limitant la chute des cheveux. Une autre vitamine qui vous est sûrement plus familier si vous êtes nappie, c'est la vitamine E, dont elle va aider aussi à accélérer la pousse des cheveux. La vitamine E aide également à mieux protéger les cheveux. Elle se trouve en général dans les noix, l'huile de tournesol par exemple, les avocats et d'autres aliments. Et pour toutes ces vitamines dont je parle, vous pouvez aussi les prendre en supplément, donc en complément alimentaire. Vous avez ensuite la vitamine C qui permet de lutter contre la perte de cheveux. Et enfin, vous avez la vitamine D qui améliore la santé du pur chevelu. La vitamine C, vous la trouvez dans les oranges par exemple. Et la vitamine D, vous la trouvez dans les poissons et les oeufs par exemple. Donc voilà les filles, c'était le fruit de mes recherches concernant les vitamines pour les cheveux. Je suis encore dans cette phase d'amélioration, d'apprentissage, de compréhension également. Et donc j'espère que ce premier jet va vous aider à mieux structurer votre alimentation pour favoriser la santé de vos cheveux. Et si vous avez des questions, laissez-la en commentaire. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit i pour télécharger votre guide qui vous donne une routine capillaire 100% naturelle pour booster la pousse de vos cheveux. Et je vous dis à très bientôt. Bye!